Musique Nous sommes à Simordres sur une exploitation en polyculture élevage, en conversion bio depuis deux ans. Sur cette exploitation, on faisait pour alimenter l'atelier volaille beaucoup de blé et de maïs, ce qui a entraîné des salissements de plus en plus difficiles à contrôler, même avec les herbicides quand on était en conventionnel. Donc aujourd'hui, on fait des rotations qu'on essaye d'alterner pour intervenir à des stades différents. Il faut savoir que sur l'exploitation, on ne laboure plus depuis une dizaine d'années. Pour aller vite, on avait tendance à utiliser pas mal le déchaumeur à disque, mais contre ces adventices-là, ce n'est pas efficace de passer des outils avec des ailettes. Donc le faux semi-scalpeur est apparu comme une des solutions pour lutter contre ces adventices. L'outil que j'utilise sur l'exploitation pour le faux semi-scalpeur, c'est un vibroculteur sur lequel j'ai mis des socs pâte-doigts qu'on peut retrouver sur les bineuses. Au niveau des réglages, le rouleau émietteur qui est à l'arrière de l'outil permet de gérer la profondeur. L'utilité, c'est de venir couper les racines des plantes entre 8 et 12 cm et les mettre à nu sur le sol pour qu'elles se dessèchent et qu'elles ne repartent pas. Il faut faire ça sur un sol assez ressuyé, mais pas trop sec non plus, sinon l'outil ne descendra pas en profondeur. Le fait de ne plus avoir ces repousses de faux l'avoine, qui, si vous les retrouvez dans un blé, vont venir étouffer le blé et pénaliser le rendement. Autre point clé de cette technique, c'est de s'assurer d'avoir au moins 3-4 jours de soleil derrière pour bien détruire ces plantes. Ce qui me permet de le repasser ou pas, c'est tout simplement s'il y a des plantes qui sont passées entre les mailles du filet. Aujourd'hui, je vois une diminution du nombre de chardons dans mes parcelles. La faux l'avoine, c'est quand même une adventice assez dure à détruire puisqu'on peut retrouver des graines très très longtemps après. Cette technique du faux semi-scalper, que j'utilise moi en bio, est totalement adaptée aussi aux agriculteurs conventionnels. Ça leur fera un outil de plus pour permettre de limiter l'utilisation d'herbicides. On n'a pas d'autres leviers pour se débarrasser des faux l'avoine. Même la rotation, ça reste quand même une problématique. Avec la combinaison de l'outil scalper et des rotations, le nombre d'adventices a tendance à diminuer. Cette méthode-là, elle est simple et redoutable. Pourquoi ? Simple, parce qu'on peut la mettre en œuvre avec peu d'investissement. C'est un outil souvent qui traîne dans les exploitations agricoles, qu'on peut adapter. Et il est redoutable, pourquoi ? Parce que quand on va voir son sol, comment il est, quand on suit le développement de la germination et du développement des mauvaises herbes, des adventices, ça nous permet, de façon régulière, de bien couper ces adventices au niveau du sol. Cette méthode, elle va être efficace, à condition que j'aille voir sur ma parcelle comment ça se passe. Mais elle est facile d'utilisation, elle est simple, elle peut s'appliquer par le plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada